Les régions étant nouvellement compétentes sur les questions des déchets et de l'économie circulaire, le projet Interreg BioRégio était une belle opportunité de travailler plus spécifiquement sur la question de la bioéconomie circulaire, en plus pour partager avec d'autres régions d'Europe, sachant que pour nous, à l'échelle régionale, ces relations avec les autres pays européens sont très importantes. Le plan d'action en faveur de l'économie circulaire de la région des Pays de la Loire, à travers son troisième axe sur les filières à fort potentiel, peut compter trois actions qui concernent la biomasse, depuis les circuits alimentaires de proximité jusqu'à la valorisation organique et énergétique, en passant par la lutte contre le gaspillage alimentaire. Deux points m'ont marqué grâce à la participation à ce projet Interreg BioRégio. D'une part, la forte présence des laboratoires et des universitaires avec les autres partenaires, ce qui nous a motivés et incités, nous aussi, à aller chercher une partie prenante, et en l'occurrence l'Université d'Humaine et son laboratoire réseau. Et d'autre part, la nécessité de l'ancrage territorial des stratégies, plans d'action, bioéconomie, bioéconomie, ce qui fait que pour le plan d'action BioRégio des Pays de la Loire, pour 2020-2021, on a décidé de monter une action recherche-action pour évaluer la transversalité des politiques publiques et la mise en œuvre des stratégies bioéconomie sur les territoires partie prenante de BioRégio. La région Pays de la Loire et l'AC3A ont demandé à Moche Communauté de rejoindre le projet BioRégio. Un des exemples les plus marquants concerne les restes de cuisinier de table qui sont produits et qui sont mis dans les ordures ménagères. En effet, la collectivité a décidé de mettre en place la redevance incitative. La redevance incitative est une facturation par foyer au nombre de bacs qui sont présentés à la collecte. La collectivité a proposé aux habitants des composteurs individuels, ce qui leur a permis de valoriser leur reste de cuisine et de table dans leur jardin. Les ordures ménagères ne cessent de baisser. En 2017, elles sont passées sous la barre des 100 kg par habitant. L'île-Dieu, c'est une île de 4 km sur 10, située à 18 km des côtes françaises. C'est une nature très préservée, il n'y a pas énormément de place sur l'île. Il y a 5 000 habitants à l'année et on peut monter jusqu'à 25 000-30 000 en pleine saison touristique. Dans ce contexte-là, il y a plusieurs projets qui ont été mis en place pour développer l'économie circulaire. En particulier, les acteurs locaux se sont mobilisés pour d'une part augmenter la production agricole sur l'île et d'autre part réduire la part de matière organique dans les déchets. En quelques années sur l'île-Dieu, ces projets ont permis par exemple d'obtenir une baisse de 10% de la production de déchets et de dégager suffisamment de terres agricoles pour installer de nouveaux agriculteurs. Personnellement, j'ai participé à la cinquième rencontre du projet à Nitra. Un exemple qui m'a marquée, c'est le témoignage d'un maire de commune qui a montré comment les habitants et les élus peuvent se mobiliser sans soutien extérieur pour organiser la collecte, le compostage de matières organiques. Et ça, c'est quelque chose qui, sur notre territoire, nous parle beaucoup. Le projet BioRégio, pour nous, c'est vraiment l'opportunité d'aller plus loin. Ça nous permet de confronter nos approches, nos méthodes à celles d'autres territoires. Parlons économie circulaire en Pays de Loire et plus spécifiquement, en quoi les exploitations agricoles participent pleinement à cette dynamique. En effet, la bioéconomie circulaire est largement pratiquée dans les faits par le monde agricole. Exop en est la valorisation à l'échelle d'une exploitation agricole, des effluents d'élevage sur les sols, qui ensuite vont permettre de cultiver les plantes qui, in fine, vont servir à l'alimentation à un animal. On a là un bel exemple de circularité. Au regard des dynamiques territoriales en cours, on s'aperçoit que l'agriculture joue pleinement son rôle en matière d'économie circulaire et est source de solutions multiples en ce sens. Aujourd'hui, ce sont ainsi près de 40 000 tonnes de compost issus des déchets ménagers qui sont valorisés par retour au sol en agriculture sur le territoire vendéen. Les intérêts sont pluriels. Fertilisation organique pour les uns, économie potentielle d'engrais chimiques, économie d'euros, valorisation en proximité des déchets ménagers pour les autres, coopération territoriale. D'autres exemples de bon sens en matière de boucle territoriale existent. Et l'agriculture est en ce sens source de solutions multiples pour trouver de nouvelles initiatives demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada